Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour cette présentation d'Open My Organization, le logiciel développé par l'Instant Z pour soutenir la gouvernance partagée. On a essayé de faire quelques webinaires qui étaient un petit peu plus spécifiques, qui étaient un petit peu plus sur les nouveautés. Et puis, à chaque fois, on avait essentiellement un public de gens qui découvraient. Donc, on s'est dit, on va quand même faire un webinaire d'introduction. C'est le cas et c'est comme ça qu'il a été prévu. Donc, je m'appelle David, je travaille à l'Instant Z. Avant ça, je travaillais pour une autre startup qui se spécialisait aussi dans la gouvernance partagée, qui s'appelait Enoia. Et c'est avec Enoia que j'ai commencé à participer au développement de ce logiciel. L'objectif premier, c'était de rendre accessible un logiciel soutenant la gouvernance partagée, pour l'environnement dans lequel on agissait à l'époque, qui était celui des associations. Les tarifs du logiciel GlassFrog, développé par HolacracyOne aux États-Unis, étaient relativement chers. Ça se payait par licence utilisateur. Et puis, pour le monde associatif, où on a beaucoup de membres qui donnent un petit peu de temps, ça devenait vite des montants qui étaient conséquents. Donc, l'idée, c'était de rendre cette technologie accessible aux acteurs du changement qui, souvent, n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui doivent consacrer ces moyens financiers à leur mission. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et puis ensuite, Enoia a terminé ses activités. J'ai rencontré Yvan. On a lancé l'Instant Z en 2015-16. Et puis, on a décidé de reprendre ce logiciel, d'une part, pour notre usage interne. Donc, c'est un logiciel que nous, on utilise régulièrement depuis la fondation de l'Instant Z. Et d'en faire partie, de le partager avec nos clients, les gens qu'on accompagnait. Et de fil en aiguille, eh bien, il est devenu de plus en plus accessible. Donc, de par son modèle de financement, qui est en accès libre et basé sur le don, on n'est pas dans une mécanique de publicité à essayer d'obtenir le maximum de gens. Parce qu'à un moment donné, ça posera aussi un certain nombre de questions du côté de la taille des serveurs, de la rapidité, etc. Mais pour autant, il fait son petit bonhomme de chemin. Et si vous souhaitez l'utiliser, eh bien, il n'y a rien qui ne vous en empêche. Alors, petit tour d'horizon sur le site. Alors là, moi, je suis sur la version développement, mais autrement, c'est openmyorganisation.org. Sur la première page, il y a simplement un élément de login qui permet de se connecter ou pas de créer un compte. Donc, il y a pas mal de gens qui sont perdus parce qu'ils se disent « Ah, c'est où qu'on crée un compte ? » Donc, en fait, c'est tout en bas et on va aller le voir. Si on veut essayer, on peut tester la version démo. La version démo, des fois, elle a quelques bugs parce que c'est quelques versions en retard sur la version qui est en production. Mais ça permet de créer, de modifier des organisations. Et puis, tous les jours ou toutes les semaines, eh bien, ces informations, elles sont effacées. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement ? Déjà, rien que sur cette première page. Quelques statistiques. Donc, aujourd'hui, on a eu 84 organisations qui ont utilisé OpenMyOrganisation dans l'année écoulée. 422 utilisateurs appartenant à ces organisations. Donc, ça donne un petit peu le ratio taille d'organisation. Le nombre de projets qui ont été créés dans des organisations au corps actif toutes ces dernières années. C'est le nombre de réunions, du coup, qui ont été générées et le nombre de tensions, c'est-à-dire de points, qui ont été traités dans ce temps de réunion. Donc, voilà. Moi, j'aime bien imprimer ça tous les six mois pour regarder un petit peu l'évolution de ces chiffres. OpenMyOrganisation, ça a deux aspects principaux. On reviendra dessus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la structure. Rendre transparent la structure de votre organisation. Et puis, quand on parle de gouvernance partagée, on parle de structure en cercle et rôle. Donc, voilà, il faut être un petit peu familier avec cette façon de représenter les organisations. Mais la sociocratie, l'holacratie et beaucoup de formes de gouvernance partagée s'appuient sur cette structure en cercle. Et puis, il y a une autre partie qui est plutôt orientée gestion de projet. Alors, là, je sors d'une réunion avec une équipe qui utilise MS Project dans Teams. On n'a pas les mêmes fonctionnalités que MS Project. Donc, ce n'est pas aussi abouti. Mais pour passablement de choses, eh bien, ça permet d'amener quand même pas mal de clarté, de visibilité sur l'état des projets en cours. Voilà. Et puis, le troisième point qui est résumé ici sur cette fiche, c'est qu'en fait, OpenMyOrganisation, qui était à la base conçue pour soutenir l'holacratie, eh bien, aujourd'hui, on peut configurer sur trois vocabulaires différents, sur celui de l'holacratie, sur celui de la gouvernance cellulaire, qui est une forme de gouvernance partagée à laquelle on collabore à l'instant Z, et puis sur le modèle Z, qui est notre version à nous, avec notre vocable qu'on a essayé de choisir le plus accessible possible. Et quand on arrive tout en bas de cette page, eh bien, on a effectivement la possibilité de créer un compte. Donc, créer un compte, c'est écrire une adresse e-mail, on reçoit les informations par e-mail sur comment compléter son profil, et puis, une fois qu'on a créé son profil, eh bien, on peut se rendre sur la page, se connecter, en n'oubliant pas le « se souvenir de moi » qui évite de se reposer trop souvent la question de « c'est quoi mon mot de passe déjà ? » Alors, avant de traiter de ça, je voulais revenir sur juste l'approche de gouvernance partagée du modèle Z pour bien comprendre comment est conçu ce logiciel. Donc, à l'instant Z, notre façon d'aborder la gouvernance partagée nous amène à différencier cinq espaces. L'espace sens, c'est tout ce qui contient les informations concernant la raison d'être et les valeurs de l'organisation, qui dit, en gros, où on va, c'est notre vision à long terme, voire à très long terme, de l'activité de l'organisation. On a ce qu'on appelle l'espace rêve, qui est un terme qui vient d'une méthodologie qui s'appelle le « dragon dreaming », l'espace rêve, c'est, on va y retrouver notre carte des priorités. C'est quels sont les objectifs prioritaires pour les mois à venir, pour l'année à venir, qui permettent à chacun d'orienter son action, de prendre des initiatives qui soutiennent la politique générale de l'organisation. On a l'espace planification, dans lequel on va retrouver tous les éléments de structure. Donc, la structure, je t'en ai parlé, c'est les cercles, c'est les rôles, et c'est aussi tout ce qui est règlement, tout ce qui est règlement au sein de l'organisation. Et puis, on a un espace action, c'est celui des rencontres régulières, c'est celui des réunions, c'est celui dans lesquels les différents acteurs, les différentes équipes vont se rencontrer, vont se coordonner, vont se synchroniser, vont se demander, se rendre des services les uns les autres. Et puis, un dernier espace qui n'est pas traité dans le logiciel, c'est l'espace célébration. Donc, si je reviens sur OMO, une fois que je me suis connecté, j'ai la liste des organisations auxquelles j'appartiens. Donc, si vous venez de vous connecter, cette liste est vide. Si vous avez déjà créé une organisation, vous en avez une. Puis, si vous êtes comme moi dans de nombreux projets et chez de nombreuses personnes, vous en avez toute une série. Voilà. Donc, on arrive dans OMO. Et puis, d'emblée, on a un certain nombre d'informations qui viennent justement alimenter ces différents espaces dont je viens de parler. Donc, le premier que je citais, c'était l'espace sens. L'espace sens, on va y retrouver la raison d'être, qui est donc une des premières choses qui va m'être représentée régulièrement à chaque fois que je me connecte. Et puis, on a un onglet, nos valeurs ici, dans lequel on va retrouver les valeurs de l'organisation. Il y a aussi un onglet, nos documents fondateurs, dans lesquels on peut retrouver, par exemple ici, des documents juridiques. Donc, ça, c'est vraiment, en première information, ce qui fait la structure. Ensuite, il y a l'aspect planification, donc structure en cercle et rôle, qui est aussi un élément très important. Il est affiché d'emblée aussi sur cette page-là. Et puis, on va retrouver cette structure en cercle et rôle. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familier de ça, mais dans les techniques de gouvernance partagée qui sont celles supportées par OEMO, on a généralement la notion d'un premier cercle, qui est appelé ici cercle d'ancrage, dans lequel on va retrouver les autres éléments, c'est-à-dire des rôles, ce sont les petits points jaunes. Et puis, ce que nous, on appelle des cercles spécifiques, c'est des cercles qui ont une tâche spécifique, comme par exemple, le cercle communication immédiat, qui est une tâche spécifique liée à une activité qui est la communication, ou bien un cercle spécifique régional, qui est associé à une région, ici, le Léman, ou la région des Trois-Lacs, Vienne-Neuchâtel. Donc, cette structure, je vais pouvoir naviguer à l'intérieur, simplement en cliquant sur les différents éléments, et puis ça va m'afficher son contenu, ou me faire un zoom, ici, ce qui me permet de voir chacun des rôles, donc les rôles, c'est ce qui est en jaune, et puis ceux qui sont un peu plus orangés, voire rouges, eh bien, c'est ce qu'on appelle les rôles structurels, donc en gouvernance partagée, c'est les rôles qui ne vont pas contribuer à l'activité, mais qui vont garder le cadre, donc on va retrouver, par exemple, le rôle facilitation, ou le rôle mémoire, qui sont souvent réquisitionnés dans les réunions. Ces différents rôles, ils peuvent être organisés, ici, dans un groupe transmission, ou dans un groupe support, ces petits traités, ce n'est pas des cercles en tant que tels, c'est juste des groupes qu'on va retrouver dans le détail. Donc ici, on a la liste de ces mêmes rôles dans le groupe support, dans le groupe transmission, et puis ici, quatre rôles qui ne sont pas classés. L'affichage de cette structure, elle permet à chacun de savoir qui fait quoi dans l'organisation, de façon à ce que, si à un moment donné, j'ai une question, si à un moment donné, j'ai besoin que quelqu'un réalise quelque chose, je puisse aller me promener à l'intérieur de cette structure pour trouver la personne. Ici, par exemple, le rôle rédacteur, si j'ai besoin d'écrire un texte, je vois qu'il est énergétisé au sein de la stand-z par deux personnes. La personne en charge, c'est moi, et puis, il y a Juliette qui en soutient pour la correction. On va retrouver sur ce rôle la description nécessaire à la réalisation de les tâches, c'est-à-dire la raison d'être, les attendus et pour les rôles qui en ont besoin, les domaines d'autorité. Je ne rentre pas nécessairement dans le détail de ce que sont ces différents éléments. Ils sont présentés quand on présente ce qu'est la gouvernance partagée au sens où nous, on l'entend, ce sont des éléments qui ont été définis par l'holacratie et qui sont récupérés depuis par différentes formes de gouvernance partagée. Avec ça, il ne me manque plus que le règlement pour avoir toute cette partie plan et structure à disposition. Donc, le règlement, c'est la même chose. J'ai un certain nombre de règles qui sont classées selon des rubriques qui vont m'expliquer comment je vais gérer différents aspects de l'organisation avec des règles qui sont propres au cercle ou qui sont issus du cercle englobant, c'est-à-dire qui s'appliquent aussi pour des domaines plus généraux que la simple communication puisque je suis dans le cercle communication immédiat. Plusieurs façons de naviguer, soit directement sur la carte en revenant ici, soit en utilisant le petit élément qu'il y a ici qui permet d'aller, d'avancer dans des sous-cercles, dans des rôles, etc. Troisième aspect, l'aspect gestion de projet suivi synchronisation. Donc là aussi, on va s'appuyer essentiellement sur les aspects qui sont issus de l'holacratie et on va utiliser les tâches récurrentes, les indicateurs et les projets pour permettre à chacun d'avoir une visibilité la meilleure possible sur ce qu'il est en train de se passer. Alors, je vais commencer avec les projets parce que c'est peut-être le plus facile à illustrer. je crois qu'on en a pas mal donc ça prend toujours un petit peu moins à charger. Donc là, la gestion des projets, comme je le disais en ouverture, ce n'est pas MS Project, ça ne va pas aussi loin, en tout cas, pas pour l'instant dans le logiciel. On a pour chaque rôle ou chaque cercle, alors je vais prendre un qui est sympa, voilà, par exemple ici. Pour chaque rôle ou chaque cercle, eh bien, il y a quatre colonnes, une colonne en cours, une colonne bloquée, une colonne terminée et une colonne un jour peut-être qui me permet de prendre connaissance de quels sont les projets qui sont en cours, quels sont les projets qui sont bloqués en attente peut-être d'un autre résultat quels sont les projets qui ont été terminés récemment et puis quels sont les projets qui ont été mis de côté par la personne qui est en charge du rôle pour un jour, s'il a le temps, s'il a besoin de créer de l'activité, eh bien, il peut aller piocher dans cette liste-là. On voit qu'il y en a certains qui sont en attente depuis 608 jours, autant dire qu'il n'y a pas eu l'occasion de les faire remonter jusqu'à présent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Kanban. Ça permet à chacun d'avoir un tableau de bord sur ce qu'il a besoin de faire et puis ses projets se passent de gauche à droite en fonction de leur état. Alors ici, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas parti du groupe outils collaboratifs et surtout, je ne suis pas Joy. Donc, c'est-à-dire que ce projet, eh bien, je ne peux pas le déplacer. il y a des droits au sein du logiciel qui sont vraiment liés à l'investissement que chacun a. Si je prends le rôle grand réseau, eh bien, on est plusieurs dedans. Je ne peux pas agir sur les projets de Jérôme, mais par contre, je peux déplacer les miens. je peux décider qu'ils ont un autre statut. Je peux les réorganiser, les réordrer, etc. Dans cette liste-là. Voilà. Il y a un archivage des projets, des anciens projets qui permettent de les retrouver une fois qu'ils ont été archivés. Et puis, si je veux l'utiliser pour m'auto-organiser, eh bien, je peux facilement créer un nouveau projet avec un résultat attendu, des informations complémentaires, et je peux l'attribuer à d'autres personnes au sein du projet. Voilà. Pour se synchroniser, donc, point 1, projet. Point 2, les indicateurs. Donc, les indicateurs, c'est une façon de suivre régulièrement des valeurs numériques qui nous permettent de savoir si on est sur le bon chemin. Donc, ici, on a des informations qui sont essentiellement financières et puis, des graphiques qui permettent de mesurer l'évolution. à l'air de vouloir m'afficher. voilà. C'est juste le temps de charger l'API Google de représentation. Voilà. Ça me permet de remonter dans le temps pour voir l'évolution de certaines valeurs numériques. à quoi ça sert ? Encore une fois, concrètement, pour que chacun dans une organisation puisse prendre la meilleure décision par rapport à ses tâches, il faut qu'il aille accès à un certain nombre d'informations. Généralement, il y a un certain nombre d'informations financières qui sont utiles à savoir quelle est la santé financière de l'organisation. Donc, sans rentrer dans le détail, si je veux pouvoir faire un investissement, il faut que je connaisse ne serait-ce que le budget qui m'est alloué dans mon rôle, mais d'une façon générale plus la santé financière de l'organisation. Donc, rendre visibles ces informations-là, ça permet de mesurer des tendances et permettre à chaque rôle d'agir en conséquent quand ça monte, ça descend de façon inattendue. Et puis, le troisième point, les tâches récurrentes. Ce sont, en lacréation, on appelle ça des checklists, c'est des éléments sur lesquels on va venir très régulièrement pour s'assurer que des opérations qui sont vitales pour l'organisation ont bien été faites. Là, ça permet, par exemple, au comptable de rassurer les gens sur le fait que la comptabilité ait été faite, que les salaires ont été payés. Ça permet de se discipliner pour organiser régulièrement un certain nombre de types de réunions qui seraient importantes ou pour montrer de façon semestrielle qu'on a mis à jour un certain nombre d'éléments ou qu'on a fait un check sur, par exemple, ici, les cotisations d'imants. Donc ça, quand on essaye d'implanter une nouvelle habitude au sein d'une équipe, c'est un bon outil à utiliser et puis on va revenir dessus hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, selon les situations. Voilà. Donc tous ces éléments-là, je vais aussi les retrouver dans mon espace personnel. Donc mon espace personnel, eh bien, c'est... Je n'ai plus besoin de me balader dans la structure en cercle et rôle. Je vais simplement retrouver l'ensemble de mes rôles tous circonfondus listés ici. Et ça veut dire que si je vais chercher la liste de mes projets, eh bien, de la même manière, je vais retrouver l'ensemble de mes projets quel que soit l'endroit de l'organisation où je suis engagé. Donc l'instant Z, c'est une petite structure, on n'est pas beaucoup et ça veut dire que moi-même, je suis à trois endroits. Je suis au niveau du cercle d'ancrage, je suis dans le cercle de la région et je suis dans le cercle de la région Trois-Lac. Et donc, je vais retrouver tous ces éléments communication, ancrage et Trois-Lac tous ensemble. Donc là, c'est tous des projets qui sont soit les miens, mais pas que, en fait. Il y en a certains qui sont liés à des rôles dans lesquels je suis actif. Donc si vraiment je ne veux voir que les miens, eh bien, je peux simplement masquer ceux des autres. Alors, ils apparaissent toujours, comme ça, je sais qu'il y en a. ils prennent moins de place et ça me permet de rapidement voir où est-ce que je dois, moi, mettre de l'énergie. Voilà. Alors, à ce stade, on a vu ces trois espaces, la partie priorisation, la partie structure et puis la partie projet. et puis un élément important aussi, c'est l'aspect réunion parce qu'il existe un certain nombre de logiciels qui permettent de faire de la gestion d'équipe, qui permettent de partager de l'info. Comme je vous disais, j'étais avec une équipe tout à l'heure qui travaille avec Teams et puis à l'intérieur de Teams, ils partagent un certain nombre d'informations, ils ont des répertoires qu'ils ont structurés pour partager des documents, etc. et ce qui fait la spécialité de, alors je ne veux pas dire de ce logiciel-là parce que je crois que GlassFrog ou AllAspirit, ils ont un petit peu le même type de fonctionnement, c'est de se dire pour qu'un tel outil soit vraiment utile, eh bien, il faut qu'on puisse, il faut qu'il soit à jour et pour qu'il soit à jour, il faut soit avoir quelqu'un qui le mette à jour avec régularité, mais nous, comme on est contre la centralisation, on voudrait que ça soit chacun qui mette à jour ces informations et ça, c'est un résultat qui est un petit peu plus difficile à obtenir, qui nécessite un petit peu de temps et pour cette raison, eh bien, il va y avoir beaucoup de mises à jour qui vont se faire pendant les réunions et là, je vais passer pour parler des réunions sur une autre organisation, une organisation de tests qui est d'une structure beaucoup plus simple et qui a, en principe, deux réunions qui sont déjà ouvertes depuis un certain temps parce que c'est là que je peux me permettre de faire des essais et donc, on distingue plusieurs types de réunions et en fonction du type de réunion, eh bien, on ne pourra pas nécessairement mettre les mêmes choses à jour, donc, sans rentrer dans le détail, on a ce qu'on appelle la réunion opérationnelle qui est celle, la réunion hebdomadaire qui va permettre de synchroniser les équipes et dans cet espace-là, eh bien, je vais retrouver un certain nombre d'informations qui seront utiles pendant que se déroule la réunion, donc, je vais retrouver mes indicateurs et je vais retrouver mes listes de projets, au passage, les projets un jour peut-être, je n'en ai vraiment pas besoin à cet endroit-là, donc, ils ont été masqués et puis, au fur et à mesure de la réunion, eh bien, je vais pouvoir ajouter des points d'ordre du jour qui seront amenés par des personnes et l'interface de la réunion permet de créer un certain nombre de choses, de modifier des éléments, donc, par exemple, ici, je peux me permettre de rajouter un projet en choisissant à quel rôle, quel est le résultat attendu, rajouter des informations complémentaires si nécessaire, choisir une personne qui serait présente ici qui a proposé le projet, si jamais il y a besoin d'informations, enfin, si des informations n'ont pas été présentées, définir le statut, définir si c'est un projet important ou pas, etc., et l'enregistrer, ce qui aura comme effet de rajouter directement au procès-verbal de la réunion, le fait qu'un projet spécifique a été créé, mais en parallèle, eh bien, on va le retrouver, alors là, on ne va pas le retrouver tout de suite parce que la mise à jour n'est quand même pas automatique, mais si je fais une mise à jour manuelle, je vais retrouver en direct le projet que je viens de créer qui est celui-ci, un démo de titre de projet, et donc, au cours de la réunion, eh bien, ça va permettre à la personne qu'on appelle, nous, le rôle mémoire, qui est la personne qui s'occupe de ça, de déplacer, mettre à jour l'ensemble des éléments de projet en fonction de comment les personnes qui sont présentes les informent, en disant, ah, ce projet-là, je l'ai terminé, tu peux l'archiver, etc. Donc, il peut mettre à jour ça, il peut mettre à jour les indicateurs aussi sur la durée de la réunion, il peut prendre note de tous les engagements qui sont passés d'une personne à une autre ou d'un rôle à un autre à travers le système qui est ici qui permet donc de faire un ordre du jour à la volée et, enfin, à la volée ou pas, d'ailleurs, si les réunions sont annoncées à l'avance, chacun est libre d'aller ajouter ces points en avance mais s'il ne l'a pas fait, on en prend le soin sur le moment et puis de créer des projets, de créer des mini-actions, de rajouter des points d'information qui sont des champs libres dans lesquels on peut écrire n'importe quel texte ou de fixer la date d'une réunion. Ça, c'est la réunion opérationnelle et puis l'autre réunion, l'autre grosse réunion, c'est la réunion de réorganisation donc une réunion de réorganisation son objectif c'est de repenser la structure on n'engage pas un consultant tous les 5 ans pour venir mettre l'œil sur notre structure on laisse les membres qui participent re-questionner régulièrement les petits ajustements clarifier est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair etc. et là c'est la même chose pour chaque point à l'ordre du jour et bien je vais pouvoir modifier la structure ça consiste à ajouter modifier ou supprimer une cellule alors c'est marqué cellule ici parce que cette organisation-là elle fonctionne en gouvernance cellulaire et du coup les cercles sont remplacés par des cellules ajouter modifier déplacer des rôles affecter un rôle et puis parfois il y a quand même besoin d'ajouter un point d'info ou un projet donc ces options sont aussi disponibles et là c'est la même chose si je décide de lancer une opération comme modifier le rôle événement en écrivant une raison d'être par exemple qui est plus détaillée que celle que j'avais écrite qui est organiser les événements voilà et bien si j'enregistre ça ça va me rajouter aussi automatiquement une ligne dans le PV pour indiquer éventuellement toutes les personnes qui seraient par là ce qui a changé donc la raison d'être a été modifiée on voit en rouge ce qui a été supprimé en vert ce qui a été rajouté et puis bien sûr si on va se balader sur la structure et bien ce rôle événement il a été modifié alors là aussi comme je le disais s'il n'y a pas eu de mise à jour enfin de rafraîchissement parfois c'est encore les anciennes informations qui sont affichées voilà donc ces réunions elles sont on va les retrouver sur une partie dont je n'ai pas parlé encore on a la partie description ici et on a la partie agenda qui permet de voir quelles sont les réunions qui sont planifiées voire d'ajouter des réunions donc il y en a plusieurs types opérationnel réorganisation stratégie régulation métier etc les deux qui ont des interfaces particulières c'est vraiment opérationnel et réorganisation voilà on n'a pas parlé des membres encore je vais revenir pour ça sur l'instant Z donc ça permet de voir les différents membres et puis si je clique sur eux j'ai accès à un certain nombre d'informations et notamment où est-ce qu'ils sont dans l'organisation qu'est-ce qu'ils font et pour ceux qui l'ont prévu il y a aussi l'accès aux informations de contact Skype etc et même la façon la meilleure façon de contacter la personne en question voilà dernier point le moteur de recherche comme je le disais ce qui est important le but du logiciel c'est de rendre accessible toutes les informations pour permettre aux gens de savoir directement qui contacter en gouvernance partagée on n'a pas envie que quelqu'un soit la personne qui sait tout vers qui on se retourne systématiquement pour poser des questions parce que sinon on retourne dans une forme indirecte de leadership donc là si je me pose une question par rapport au site web je vais écrire site web et puis je vais voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui concernent le site web notamment il y a un rôle qui s'appelle site manager qui a posé des règles sur le site web donc ça me permet d'aller directement contacter cette personne si je clique dessus ça me fait un zoom sur le sur le rôle je vois qui c'est qui est en charge de ce rôle là je vois ce qu'on attend de lui je vois quels sont ses domaines d'autorité et donc ça va me permettre de contacter la personne pour lui demander ce qu'elle est en train de faire je peux éventuellement voir sa liste de projets pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur le site internet voir les indicateurs qui concernent ce rôle là voir les tâches qu'il a faites si elles sont faites ou pas etc donc sans avoir besoin de déranger un collègue sans avoir besoin de me retourner vers un état hiérarchique qui serait la personne qui sait chacun peut accéder à l'information parce qu'elle est là et parce qu'elle est mise à jour régulièrement lors des réunions qu'on fait en équipe sans pour autant que ça retombe sur la charge d'une seule personne de mettre ça à jour tout le temps donc l'idée c'est vraiment que les gens se disciplinent préparent les réunions mettent à jour les informations avant les réunions pour gagner du temps et puis s'appuient sur ces outils là pour gérer leur travail au quotidien voilà juste une question vous ne voulez pas parler des membres aussi des membres c'est-à-dire je ne sais pas tout à l'heure vous avez parlé de ça est-ce qu'il y a un outil pour gérer les membres aussi alors je ne sais pas vous avez dit il faudrait que je parle des membres encore oui alors bon en fait ce que je viens de montrer c'est que on pouvait on pouvait voir où ils étaient engagés et voir leurs contacts qu'est-ce que je peux dire de plus en gouvernance partagée on considère que chaque cercle a autorité sur le fait de gérer sa liste de membres donc ça veut dire que c'est la personne qui a le lien pilotage qui peut ajouter un membre au cercle donc moi je peux exceptionnellement le faire parce que je suis coach et que le coach il a un petit peu tous les droits mais autrement c'est Juliette qui pourrait ici décider d'ajouter un membre donc soit elle ajoute un membre de l'organisation qui ne fait pas partie encore de de ce cercle là par exemple parce qu'il est dans un cercle spécifique de chercher un membre existant dans les gens qui sont inscrits parce que c'est quelqu'un qui a peut-être qui est déjà en train d'utiliser Open My Organization dans une autre organisation ou de créer un nouveau membre qui va remplir un certain nombre d'informations et ça va envoyer un mail d'accueil donc là au niveau de chaque cercle et bien je vais retrouver cette information là pour le rendre visible je vais profiter de parler d'une fonctionnalité il se peut que j'ai envie de rendre ma structure visible pour l'extérieur et donc pour ça il y a un petit outil qui est ici qui permet de partager un lien vers une version publique de l'organisation donc ici si je partage simplement ce lien n'importe qui peut venir voir l'intérieur de l'organisation de l'instant Z se promener à l'intérieur et du coup voir qui sont les membres de la région Léman qui sont ici qui sont les membres de la région Trois Lacs qui sont ici qui sont les membres de Cercle Communication et Média voilà et chaque fois il y a les éléments normalement la stratégie elle apparaît pas c'est juste parce que je suis connecté mais autrement il y a la partie raison d'être attendu domaine d'autorité qui est rendu public sur cette partie là voilà et puis alors c'est un logiciel qui est en accès libre donc il a aussi une spécificité c'est qu'il est probablement moins stable qu'un logiciel du marché les modifications qui sont partées en permanence pour répondre aux besoins notamment des utilisateurs qui nous font pas mal de retours et bien elles sont testées je dirais assez rapidement ce qui fait que de temps en temps il y a des petits couacs et c'est pour ça qu'il y a un petit icône ici qui s'appelle signaler un bug qui permet de venir signaler soit des fonctionnalités manquantes des bugs d'affichage des bugs qui empêchent de réaliser des opérations ou de faire un feedback positif ou de faire des suggestions et donc ça ça donne une grande liste il y en a 244 qui ont déjà été intégrés ici mais il y en a quand même une bonne série qui sont encore en cours et qui permet à l'équipe de développement de faire évoluer le logiciel vers quelque chose qui réponde aux besoins de ses utilisateurs voilà donc parfois les utilisateurs servent un petit peu de testeurs puisqu'on n'est pas dans une structure commerciale professionnelle voilà moi je suis au bout j'imagine que vous avez pas mal de questions mais l'idée c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon du logiciel et si vous avez des questions sur vous voulez que je revienne sur des fonctionnalités ou des détails et bien n'hésitez pas je vais arrêter l'enregistrement ici merci